Je m'appelle Dominique Méda, je suis philosophe et sociologue. Aujourd'hui, je suis directrice de recherche au Centre d'études de l'emploi. Je me suis intéressée à l'histoire longue du travail, notamment à la question de savoir comment le travail est devenu une valeur depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et à la façon dont le travail est, de mon point de vue, une invention récente, c'est-à-dire comment au XVIIIe siècle, le travail devient un facteur de production, un moyen de gagner sa vie, comment ensuite au XIXe siècle, le travail devient absolument central, j'ai appelé ça l'essence de l'homme, c'est-à-dire tout d'un coup on se met à penser que dans le travail on va pouvoir se réaliser, et puis au XXe siècle, comment le travail, à travers la société salariale, à travers l'emploi, devient la manière principale pour les individus de vivre ensemble, et devient en quelque sorte une norme. Et puis plus récemment, j'ai fait avec des collègues des exploitations, des enquêtes dont on dispose sur le travail, pour mettre en évidence la relation très singulière que les Français entretiennent avec le travail. Alors justement, c'est pour ça que cette enquête, cette grande enquête de Radio France me semble particulièrement intéressante et importante, elle va nous donner une photographie de la relation que les Français entretiennent avec le travail, je disais une relation très particulière, parce qu'à la fois les Français sont en Europe ceux qui placent le plus d'attente dans le travail, ceux qui sont les plus nombreux à dire que le travail est très important, et en même temps, c'est ceux qui aimeraient que le travail prenne moins de place. Donc il y a là un mystère, un paradoxe, et je pense que cette enquête va vraiment nous permettre de comprendre ce paradoxe. D'abord, elle porte sur un très grand nombre de personnes, et je pense que plus il y aura encore de personnes qui y répondront, mieux ça sera. Et puis, on rentre vraiment dans les détails, on va sans doute comprendre si ce sont une certaine catégorie de personnes, certaines catégories socioprofessionnelles, certains métiers qui ont des attentes très fortes vis-à-vis du travail, ou qui sont plus déçus vis-à-vis du travail. Bref, on va avoir un panorama très récent, très intéressant. Et puis aussi, et c'est ça qui personnellement attire beaucoup mon intérêt, on va avoir les projections et les attentes des Français. Quel travail elle est intitulée ? Quel travail voulons-nous ? Et donc, c'est à mon avis, une des premières fois où on a comme ça la possibilité, où les Français ont la possibilité de dire ce qu'ils aimeraient qu'ils changent dans le travail, et quel travail ils aimeraient. Et du coup, après, aux politiques de réfléchir aux conditions de mise en œuvre de ce travail, qui serait à nouveau un travail aimé et apprécié des Français. Merci. Merci. Merci.